... Depuis septembre 2016, une unité d'intervention développementale précoce, plus communément appelée l'UNIDEP, a été créée au CHU de Rouen. Sa mission, le dépistage précoce et la prise en charge de l'autisme. L'objectif de l'UNIDEP, c'est de pouvoir prendre en charge rapidement ces enfants repérés par les pédiatres et les pédopsychiatres comme étant des enfants à risque de développer des troubles du spectre autistique. Pourquoi intervenir précocement ? Parce que dans les premiers mois, les premières années de la vie, le cerveau est plus malléable, plus plastique et du coup tous les soins mis en place et les rééducations vont avoir une meilleure efficacité car le cerveau va pouvoir se remodeler plus facilement. L'intérêt d'agir entre 18 et 36 mois, réduire les symptômes et accélérer le rythme de développement de l'enfant. Les équipes rohnaises s'appuient sur un modèle d'intervention innovant, la méthode dite de Denver. C'est une méthode qui a été développée depuis plusieurs années sur les Etats-Unis qui est basée sur le jeu. On part des intérêts de l'enfant pour développer les capacités qui interviennent dans la communication, dans les relations sociales. Et la répétition des séances de stimulation développementale à travers le jeu va permettre de consolider les compétences de l'enfant. Et donc c'est vraiment l'intensité. Et le partenariat des parents aussi qui assistent à toutes les séances et qui du coup vont pouvoir nous apporter leur connaissance de leur enfant et puis se nourrir également du savoir-faire des professionnels pour généraliser ce qui est appris pendant les séances par les enfants. Et donc rendre l'intervention encore plus efficace. L'interaction et les relations avec l'enfant sont au cœur de la prise en charge. Un procédé dans lequel les parents jouent un rôle crucial. La prise en charge en fait consiste à... Il stimule mon enfant quatre fois par semaine. Donc ils interviennent sur le lieu de vie de l'enfant. Donc moi en l'occurrence il est gardé dans une MAM, maison d'assistante maternelle. Donc mon enfant peut bénéficier de la collectivité. Donc ce qui est bon aussi pour le milieu ordinaire, pour l'imitation, etc. Et moi j'emmène mon enfant deux fois par semaine au CHU. Donc où il est stimulé par une psychomotricienne dans le modèle de Denver. Raphaël n'est pas le seul enfant concerné. En France, un enfant sur 80 est touché par des troubles du spectre autistique. Pour intervenir le plus tôt possible et obtenir des résultats satisfaisants, il faut les repérer précocement. Notre approche en Haute-Normandie était vraiment de travailler sur le bon service, au bon moment, et par les bons professionnels. Et agir au bon moment, c'est agir le plus tôt possible pour des enfants, notamment qui sont de moins de trois ans, pour faciliter ces apprentissages. Et en Haute-Normandie, on avait un vrai déficit de ce côté-là. Le diagnostic, notamment, tourne en moyenne autour de six ans, alors qu'il pourrait être beaucoup plus tôt. Et l'idée était de développer ces interventions. On a donc travaillé avec l'ensemble des partenaires de la région à monter des plateformes d'intervention précoce, telles que l'Unidep, pour répondre à ce besoin de prise en charge. Donc l'intervention précoce est un axe important. Mais on travaille en parallèle pour intervenir précocement. Il faut aussi repérer précocement. Donc c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui, le CRA, avec les médecins de ville, avec les acteurs de la PMI, avec les acteurs de l'enfance, sur le repérage aussi des enfants qui présenteraient un retard de développement, pour aussi leur permettre d'intégrer ces services. Donc ça, c'est un deuxième axe. Et sur l'intervention, aujourd'hui, on a encore un déficit sur l'intervention auprès des personnes avec autisme, où les pratiques nécessitent d'évoluer dans le temps, avec de meilleures approches. Et c'est là aussi l'enjeu de travailler sur la formation des professionnels qui interviennent à l'opération publique pour améliorer les pratiques. Et c'est aussi en ça, d'ailleurs, que l'Unidep a un volet très novateur sur l'intervention, parce qu'effectivement, par l'approche d'Enver, qui fait partie des méthodes recommandées par la HES et la NESM, est une méthode qui vraiment permet d'intervenir dans le milieu de vie de la personne, et de travailler aussi sur la collaboration avec les parents, et de faire des parents des véritables co-thérapeutes de la prise en charge de leur enfant. Et en ça, c'est une vraie évolution dans l'accompagnement des personnes avec TSA. La création de l'Unidep a été financée par l'ARS Normandie. Ce dispositif permettra d'accompagner une douzaine d'enfants parents. La création de l'Unidep a été financée par l'ARS Normandie. La création de l'Unidep a été financée par l'Organis. La création de l'Unidep a été financée par l'Arganis. Sous-titrage ST' 501